... Je veux que nous vivons dans la paix et dans la violence. Ça me montre la paix des êtres de l'accord du jour. Que quelque soit, les êtres nus devront faire la paix. Il y a compris en même temps que lui a la paix et non a la violence. On doit faire la paix. On ne doit faire la guerre. La paix est bonne pour la solidarité. L'OMG Cogenta, qui lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, a organisé à Abidjan un concours de frecce murale. Un projet financé par l'Union Européenne. Au niveau du Grand Abidjan, nous avons voulu lancer un concours de frecce murale. Il est fait entre trois grands lycées au niveau du projet. C'est le lycée moderne 1 et 2 d'Abobo. Le lycée municipal 1 et 2 d'Atécoubé et le lycée municipal des pobres. Nous voulons susciter une contribution des élèves, une création originale venant d'eux-mêmes pour sensibiliser leurs camarades. Je voulais tout simplement exprimer ici que les élèves n'ont pas le droit de pouvoir chasser leurs camarades en plein coup. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Parce qu'en faisant cela sur le mur, ça va leur permettre de revenir à eux-mêmes. Je ne peux jamais faire des choses négatives dans le lycée. La sensibilisation est très bienvenue, surtout, je dirais, dans notre lycée ici. Parce que c'est un lycée qui est connu comme un lycée où il y a beaucoup de brutalité. Lorsqu'un enfant est occupé sainement, il n'a pas le temps de s'évader pour aller commettre des actes que l'on sait. Notre dessin exprime la paix qu'il doit y avoir entre les différentes communautés qui se sont beaucoup chamaillées durant cette guerre. Pour symboliser la communion qu'il doit y avoir entre eux. Le sens premier, c'est déjà de montrer que les cours d'art plastique ont une importance dans la vie des enfants à l'école. Participer à ce concours, ça leur permet de s'exprimer déjà et d'entrer en contact avec d'autres établissements et d'autres élèves. Et donc là, je crois que c'était vraiment bienvenu. Plusieurs heures de dur labeur a permis à ces lycéens de faire éclore leurs talents artistiques. Ensemble, nous avons formé un dessin. Et c'est ce même dessin-là que nous sommes venus ici au lycée pour pouvoir présenter sur le lieu. Le commun des mortels verra ça en termes d'un simple dessin. Mais quand on va au fond des choses, un dessin, ça peut exprimer énormément de choses. Dans le temps, Abobo était appelé Abobo la guerre. C'est maintenant Abobo la paix. Alors, j'ai tenu à participer à ce projet pour que tout le monde comprenne que la violence n'est pas nécessaire dans ce monde. Qu'on peut discuter, dialoguer. Non à la violence, oui à la paix. Quand on sait tout ce qui se passe dans nos écoles par ces moments qui courent, il est bon pour nous de pouvoir sensibiliser nos élèves. Le ruban, vous le voyez, ils ont cru oui à la paix. Qui veut dire oui à la solidarité, oui à l'espoir, oui à la reconstruction du pays, oui à l'amour. L'engouement suscité par ce concours incline à croire que le message de paix et de non-violence est bien gravé dans la conscience de ces jeunes. La richesse de ces oeuvres ne nous a pas permis de dégager un unique vainqueur. Il nous aurait semblé trop injuste de devoir distinguer l'une de ces fresques plus que les autres. Nous avons donc décidé que les trois fresques sont gagnantes. Nous nous inspirons ainsi du thème de la paix, car dans une paix solide et durable, il n'y a pas de perdant, il ne peut y avoir que des gagnants. Ce sont des actions de paix exprimées par nos enfants, qui plus que nos enfants ont une vision de la paix de l'humanité. Mesdames, Messieurs du Coginta, Mesdames, Messieurs de l'Union Européenne, Vous faites une âge immense de sensibilisation et nous allons croire que cette activité va être étendue à tous les établissements de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !